Aujourd'hui, on se retrouve chez ma petite sœur pour lui filer un coup de main sur sa maison. Dans le premier épisode, on a posé une cloison. Dans le deuxième, le carrelage et le parquet PVC. Dans cet épisode, on fait des joints de carrelage et on s'occupe des évacuations. Et on va customiser tout ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce troisième épisode consacré aux travaux chez ma frangine. Si vous me connaissez déjà, merci beaucoup de me suivre, c'est hyper cool. Et si vous me découvrez, je m'appelle Eddy et vous êtes sur Customizer. Je vous mets en fiche et en description les deux premiers épisodes qui vous permettront de voir l'ensemble des travaux de façon chronologique. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause et revenir juste après. Maintenant que vous avez vu les deux premiers épisodes, place à la vidéo. Troisième jour du chantier de ma frangine. Je suis un peu claqué, mais on a fini le parquet du salon. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un petit morceau par là-bas au niveau du couloir où je suis en train de faire les coupes. Mais là, ce matin en priorité, je suis en train de faire les joints. Et donc, je voulais vous montrer comment poser ça. C'est du VBR, un joint fin prêt à l'emploi. Donc, je commence par le passer à la spatule pour bien le rentrer dans les joints. Après, je prendrai la raclette en caoutchouc. Et après, on finit avec l'éponge. Je prends la pâte qui est assez grumeuse au début. En fait, une fois qu'on commence à l'appliquer, elle se lisse très bien. Alors, l'avantage de faire la spatule, c'est que comme c'est rigide, ça rentre bien dans les joints. Donc, évidemment, avant, j'ai donné un coup d'éponge sur les carreaux pour qu'ils soient propres. J'ai vérifié que je n'avais pas de colle qui remontait. Parce que la colle à travers les joints, ce n'est pas très joli. Donc, les joints, c'est assez économe en termes de quantité de produits. Ça, c'est plutôt cool. Évidemment, ça dépend de la taille de vos joints. Alors, une chose à savoir, c'est si vous faites tomber de la pâte par terre, surtout, vous ne la ramassez pas. C'est dans la poussière. Ce qui tombe par terre, c'est perdu. Il ne faut pas le réutiliser. Donc là, j'enlève le gros surplus. Et donc, la spatule en caoutchouc, je la passe à 45 degrés. Il ne faut surtout pas la passer dans l'axe des joints. Parce que si on la passe dans l'axe des joints, ça les écrase. Et maintenant, j'ai cette éponge-là que je vais mouiller et je vais passer délicatement pour enlever le surplus de pâte à joints. Et ça doit être nickel. Donc, il faut que l'éponge soit humide, mais pas trop. Le but, c'est vraiment de venir lisser les joints en tournant délicatement. Donc, il ne faut pas appuyer. Il faut juste passer délicatement. Donc, si ça fait des petites bulles, il ne faut pas hésiter à repasser. On va laisser sécher quelques minutes. Le temps que la surface soit quasiment sèche, en fait, les joints vont commencer à prendre. Et là, on repassera un deuxième petit coup, juste pour enlever le surplus. Voilà, ma sœur a déjà fait une petite couche d'impression hier soir. Donc, le plafond est peint. Et on va se faire un petit café. Ma sœur va changer les toilettes. Donc, j'ai retiré les anciens. Je vais vous montrer ça et je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. Donc, je pense qu'il y a déjà eu des réparations. Donc, on va changer le tuyau. Donc, vous voyez, c'est bien dégueu. Et c'est surtout qu'ils ont mis un genre de silicone noir ou je ne sais rien, je ne sais pas ce qu'ils ont mis. Donc, sur la lèvre en caoutchouc. Donc, ma sœur avait des odeurs, mais ce qui n'est pas étonnant, vu comme c'est foutu. Ce que je vais faire, je vais décoller le PVC. Et pour décoller le PVC, je vais le faire au décapeur thermique. Donc, je vais couper le coude. Ce qui va me gêner. Comme ça, je vais pouvoir chauffer à l'intérieur. La partie noire, ça, c'est celui qu'on va garder. Et on va reprendre un coude neuf avec un caoutchouc neuf pour pouvoir remettre le WC. On va déjà couper ce tube-là. Donc, il faut faire attention aux tubes en cuivre. Je ne vais pas aller lui mettre un coup de dent. Cette partie-là, poubelle. Donc, si vous avez des odeurs dans vos toilettes, souvent, ça vient de là. Donc, l'objectif, c'est de ramollir le PVC et de ramollir aussi la colle pour pouvoir le décoller tout en cours sur cette partie-là. Je vais chauffer l'intérieur du tube. Donc, je viens de voir qu'il y a une deuxième couche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Deuxième couche, une petite couche de PVC. Je vais essayer de la garder pour voir. Donc là, l'avantage, c'est que, comme la colle est bien chaude et suffisamment molle, et là, il suffit de faire un tour. Voilà. Il ne faut pas assez chauffer ici. Alors, donc là, cette deuxième partie-là, je vais la décoller aussi. Je pense qu'ils avaient mis ça pour faire une enchéité. Le diamètre extérieur devait être trop large. Donc, ils ont mis un bout de tube de sang à l'intérieur de cette partie femelle pour pouvoir rattraper le diamètre et pouvoir mettre le tube. Donc là, comme je vois que c'est déjà décollé, ça, je vais l'enlever aussi. C'était très mal collé. Franchement, ça avait même l'air juste emboîté. Il n'y a pas de colle là-dessus. Donc, ça, c'est décollé. Je vais nettoyer un peu. Donc après, coup de papier de verre pour bien le nettoyer. Et on va mettre un petit chiffon parce que ça chlingue. Les toilettes, c'est quasiment fini. On va pouvoir reposer les toilettes. Il y a quelques étapes que, malheureusement, je n'ai pas pu filmer ou les vidéos n'étaient pas exploitables. Donc, vous ne verrez pas la pose des toilettes. Désolé, mais voici ce que ça donne à la fin. On va continuer dans le PVC. Donc là, c'est ce que je vais faire. Là, je vais poser le bac à douche. Il faut que je fasse l'évacuation. L'évacuation, elle est au fond, là-bas. J'ai un adaptateur pour pouvoir passer en 40, qui est le diamètre de la douche. Là, on est à l'arrière du bac avec le trou qui est en plein milieu. Donc, il va arriver à peu près ici. Donc, l'idée, c'est de trouver le bon emplacement, le meilleur emplacement possible, afin d'être bien ajusté et qu'on puisse serrer le siphon et que ça soit étanche. Pour pouvoir repérer où va tomber l'évacuation par rapport au sol, soit on utilise un carton, qui est le plus simple. J'ai des panneaux de contreplaqué de récup. J'ai posé le bac par-dessus. Je vais tracer mon cercle. Les panneaux de contreplaqué sera beaucoup plus facile à manipuler que le bac, et au moins, j'aurai le bon emplacement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir manipuler sans se casser le doigt à chaque fois. Et donc, comme mon évacuation doit arriver à peu près là. Donc, on n'est pas au millimètre près. On a un certain réglage en profondeur et on a une légère souplesse sur le tube. Et après, si vraiment on est un peu décalé, un coup de décapeur thermique, on peut ajuster légèrement le tube. Le but, c'est d'être le mieux placé possible, bien sûr. Donc, ça me permet de repérer à peu près la verticale. Je vais me tracer ici. Déjà, un premier repère. Donc, ma soeur avait fait un petit coffrage en béton pour que le bac repose de ce côté-là. C'est pour ça qu'on a encore un bout de coffrage que je vais essayer d'enlever, qui est resté coincé. Donc, il va falloir y aller délicatement parce que le PVC, ça casse. Et comme là, je suis sur le bord, je ne voudrais pas casser le tuyau. Parce que voilà. Sinon, on serait vraiment emmerdés après pour le réparer. Donc, je vais essayer de voir déjà si je peux le décoller. Ah, vous voyez, ça force sur le PVC. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai soulevé pour éviter de faire levier sur le tube PVC et de risquer de le casser. On va dégager un peu le bordel qui est autour. J'ai ce morceau-là qui va venir dedans. Donc là, ce qui est bien, c'est que je peux déjà faire mon montage à blanc. Je le mets dans le sens là parce que si un jour, on doit intervenir ici, s'il est collé dans le coin pour aller travailler, le couper ou faire quoi que ce soit, c'est vraiment galère. Ça me permet quand même de faire mon réglage. Et si on a besoin d'intervenir, ce serait quand même plus facile que s'il était coincé au coin là-bas. Donc, il va falloir que je règle ma hauteur. Là, je me suis pris une règle qui va me permettre d'avoir quelque chose de droit. Le joint vient se poser là. Le joint est sur le bac. Ça vient se coller à plat. Là, le joint, il a une petite lèvre qui vient de côté bac. Là, le bac, il a le joint. Donc, le but, c'est d'être le plus proche possible. Comme ça, avec l'épaisseur du joint, on a la bonne position. J'ajusterai la longueur après. Là, pour l'instant, ce que je veux voir, c'est la hauteur. Donc, je prends en compte la hauteur de mon évacuation. Je retire environ 1 cm. Comme on est à peu près à 50 cm, ça nous fait 2 cm de pente par mètre. Ce qui est déjà très bien. Quand vous marquez ici, ça correspond au bas du tuyau. Mais il faut prendre en compte la quantité que vous rentrez. Ça rentre de ça. Donc, il faut reporter ici. Je coupe ça. Petit à métaux. On est bavure. De toute façon, là, pour l'instant, je ne colle pas encore. Pour l'instant, je fais un montage à blanc. Mon bac de remplacement. On n'est pas trop mal. Je suis un petit peu loin. Donc là, en fait, je fais toutes mes manipulations avec ça. Ça me permet d'ajuster, de régler le tube. Une fois que je suis à peu près satisfait, je viens mettre le bac, vérifier que ça tombe à peu près juste. On ne sait jamais si je me suis trompé sur le marquage. Je ne vais pas coller tout de suite. On fait quand même une vérification en vrai avec le bac. Une fois qu'on est bien, on colle. Et ça doit être pas mal. Donc, très important de vérifier les pentes qu'on est ici. Donc, le bac est en place. Donc, ça me permet de voir où tombe mon évacuation. Si je la remonte, j'ai mes quelques millimètres d'ajustement. Je pense qu'on est bien. Normalement, je suis à peu près dans l'axe, parce que je n'ai pas bougé depuis que j'ai enlevé le bac. Là, je vais me faire des repères. Donc, ce qui est important quand vous faites vos repères, c'est de partir du tuyau fixe. Celui-là. Je sais que celui-là, du coup, il faut que je le mette dans cet axe-là. Ensuite, celui-là, je le met dans cet axe-là. On pourrait se dire que ce n'est pas important parce que celui-là, il tourne dans tous les sens. Mais ce que je veux savoir, c'est l'axe de celui-là par rapport au premier. Comme celui-là est fixe, il faut que je fixe aussi celui-là et que sa position ne bouge pas. Là, j'ai fait un trait sur celui-là. En fait, ce n'est pas utile puisque ici, de l'autre côté, ça peut bouger, ça peut tourner. Ce n'est pas très grave. Donc, le coup de papier de mer permet d'avoir une bonne base d'accroche pour la colle. En sachant que la colle à PVC, ça fait fondre légèrement le PVC et ça fait l'étanchéité. Par exemple, le tube que j'ai retiré dans les toilettes, il n'avait pas été poncé. C'est pour ça qu'il a été aussi facile à décoller. Du décapant, ça permet d'enlever les poussières, justement le ponçage. D'ailleurs, le décapant vous permet aussi éventuellement de dépasser les traits et de pouvoir les refaire si besoin. Donc, je mets la colle. Donc là, j'ai de la colle en tube. En pose, ce qui est pratique, c'est qu'il y a le pinceau qui est intégré. Donc là, je vais utiliser un pinceau à masseur. Je vais me faire engueuler si elle voit ça. On le verra à la vidéo. Promis, Nadia, je te nettoie ton pinceau. Et là, je me remets sur mes repères. Voilà. Une règle. Est-ce qu'elle permet d'ajuster la hauteur ? Et de le garder en position comme ça, le temps que ça prenne. Donc là, on a un petit joint conique qui vient ici. Et quand on serre ça par-dessus, ça vient l'écraser et sur le tube et dans le cône. Ce qui fait que ça ne bouge plus et en plus, c'est étanche. On commence par mettre le filetage, la pointe du cône vers notre tuyau. Voilà. Et ici, on vient rentrer celui-là. Et c'est rien de comme ça. Déjà, on sent que ça force un peu. On vient le serrer. Avant de refermer et de mettre le bac, on va vérifier l'étanchéité. Ça a l'air bien. Donc là, je vais mettre des bouts de parpaing. Comme ça, pour remplir du sable. Et ça sera parfait. Et c'est un parpaing de moins à la déchetterie. Donc ça, c'est bon. J'ai scotché la bonde, histoire qu'il n'y ait pas de sable qui rentre dedans. Et bien, je vais profiter que tu es là pour poser le bac. Je vais vérifier la position de l'évacuation avant. Une dernière fois. Être sûr que je n'ai pas merdé. L'évac est pile poil. À quelques millimètres près. J'ai du jeu. J'ai de quoi bouger. Donc on va le redécaler. Le remettre debout. Je vais mettre la colle. Et on va le redescendre délicatement. Est-ce qu'une seule cartouche a suffi ? Je ne suis pas sûr. Et bien, c'est pas mal. Je suis à la fin. Décale-toi un peu par là pour ne pas qu'il aille frotter là-bas. D'accord. On le fait descendre au max. Ok. Comme ça, moi, je peux le soulever et toi aussi. Ok. T'es bon là ? Ouais. Je suis bien. Vas-y, on y va délicatement. Attends, je reprends un peu sur mes bouts de doigts. Ouais. Hop. Et pousse. Pousse ! Bah moi, je ne peux pas. C'est pas mal là. Ouais, c'est bien. Voilà. Hop. Ça va ? Et regarde. Donc là, tu vois, là, ça ne colle pas. Mais là, il est collé ici. Oui. Il est collé dessous. Et tout en dessous, il est collé. Tiens, s'il y a une petite spatule, je vais aller enlever le surplus là-bas. On va faire le joint, s'il cogne, que ça ne vienne pas nous emmerder. Voilà. Voilà. Merde, le truc n'est pas au centre. Bon, et voilà. On va voir. En fait, tu la soulèves. T'enlèves cette partie-là. Non. Tu as le... OK. Tu serres ça, tu le mets là, et ça, tu as des crans, voilà, juste posé, et voilà. Donc on va laisser la colle sécher avant de faire le silicone, donc le silicone ce sera demain. Voilà, les travaux avancent bien, mais il y a quelques petites choses que je n'ai pas pu filmer, que vous ne verrez pas malheureusement dans la vidéo, mais dans le quatrième et dernier épisode, je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, ça soutient la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour le dernier épisode sur Customizer.